Où sont ces tas d'ordures ? Eh bien, je les ai chargés avec une pelle dans une brouette que je me suis permis d'amener jusque devant votre porte dans le couloir. Ah, faites-les entrer, mais dans la brouette. Bien, l'entendre. Voilà, monsieur le professeur, voilà. Est-ce que je n'ai jamais vu quelque chose dont je serais puir ? Excusez-vous, monsieur le professeur, mais on n'est pas des vraies ordures. Non, c'est un camouflage, monsieur. Non, c'est un molécule, c'est, moi, mais c'est black et white. Mais en personne, professeur, si on peut dire. Pour l'instant, une remise en état nous paraît l'objectif numéro un. Bélisère, prenez votre pelle, portez-les dans la salle de bain et déchargez-les dans la baignoire énergétique. En tout cas. Allons-y. On ne se déshabille pas, professeur ? Non, surtout pas. On va vous nettoyer par catalyse électronique. Mais comme ça, sans rien, nous... Eh, laissez-moi faire. Bélisère. Monsieur le professeur. Tournez la manette d'action catalytique. À fond. Bien. Bien. Vous sentez ? Oui, en effet, on ne voit rien, mais on dirait qu'on est plongé dans quelque chose d'impalpable. Eh, mais vous l'êtes. Bélisère, un bon petit bain d'électrons périphériques, maintenant. Oui. Manette. Eh, ça va vous débarrasser de toutes ces saletés. Formulable, professeur. Oh, c'est une... Ça... Ça se désagrège. Oui, ça fout le camp. Eh, eh, désintégration, mes bons amis. Voilà. Terminé. Parfait. Parfait. Absolument impeccable. Oh, jusqu'au pli du pantalon qui reformait. Et au rasoir. Eh, oui. Pli électronique, mon cher Blake. Bien. Alors, passons dans mon bureau. Eh, oui, ma chère Carole. Je n'en reviens pas. Moi, non. Et pourtant, professeur Ardipetit, les faits sont là. Fouvreau. Fouvreau qui nous a tellement aidés. Le doute n'est plus possible. Mais alors, pourquoi se serait-il acharné à démasquer les voleurs de monuments, puisqu'il en était le chef ? Et rien de pauvre qu'il en était le chef. Et les cartes, signées Furax. Mais justement, je supposais que c'était des faux. Oui, et qu'on ait cherché à rendre Furax responsable de ces attentats, dans lesquels il n'était pour rien. Voilà la raison qui aurait poussé Fouvreau à combattre nos ennemis. En somme, Furax travaillait pour la France. Vous avez le téléphone, professeur ? Oui, tenez, voilà. Pour Paris, c'est 30 francs. Ah ? Oui, payable d'avance. Ça tient. Oh, papa, voyons. Black et White sont nos amis. Oh, pardon. Vous avez la tête. Oh, non, mais j'ai confiance en vous. Vous me paierez après. Ah, bon. Alors ? Passez-moi à Mick Flash. Allô, Mick ? Venez vite, avec tous les éléments que vous avez sur la fête. Dites-moi, Mick, quand vous l'avez trouvé pendu chez lui l'autre soir, vous aviez rendez-vous ? Oui. Il était allé perquisitionner chez le docteur Soccola Davenco. Ah oui ? Comment l'avez-vous su ? Eh bien, j'ai retrouvé chez Max quelque chose qui appartenait au docteur. Quoi ? Quoi ? J'étais sûr que ça vous intéressait. Je l'ai apporté. Tenez, c'est là. Un cendrier ? Un cendrier en bronze ? Avec une base de marbre. Et les initiales IS. Igor Soccola Davenco. On dirait que le fond en marbre se dévisse. Il y a quelque chose à l'intérieur. Oh ! On dirait une bobine de bande magnétique. Oh, bon sang ! Vous avez un magnétophone, mon monsieur ? Oui, oui, oui. Voilà, ça y est. Bon, la bobine est en place. Contact. C'est le docteur Igor Soccola Davenco qui vous parle. Ceci est ma confession. Je suis un misérable. Grand chirurgien esthétique. Peut-être devenir je pouvais le plus grand du monde. Mais tout perdu par goût de l'argent. À pas du gain. J'ai changé visage de l'ignoble créature. Oh ! À présent, je comprends. Il doit me supprimer. Igor seul peut savoir qu'il est furaxe. Adieu à ceux qui m'entendront. Signé l'indigne Igor Mijovic Soccola Davenco. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501